Ça fait beaucoup, nous avons ce soir intitulé notre émission « Arménie, le génocide au vote » et voici les invités qui ont accepté d'y participer en public et en direct. Max Gallo est écrivain et historien, vous venez de signer la pétition du comité Liberté pour l'Histoire. Ce collectif a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel pour empêcher la promulgation de la loi de censure sur le génocide arménien. Et je rappelle bien entendu votre livre « Fier d'être français » chez Fayard. Arath Oranian est journaliste, vous dirigez le mensuel « Les Nouvelles d'Arménie » qui est aujourd'hui le premier magazine de ce type en langue française. Votre prochain numéro, place à la une bien entendu, « Le voyage de Jacques Chirac en Arménie » et le récent « Vote de la loi ». Ahmed Insel est lui, économiste et politologue turc. Vous enseignez à l'Université Galatasaray d'Istanbul. Je rappelle deux de vos livres parus chez l'Armatan. « La Turquie et le développement ainsi que la Turquie et l'Europe, une coopération tumultueuse ». Enfin, Raphaël Drahi est professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Vous enseignez aussi à l'École doctorale de recherche en psychanalyse de Paris 7. Vous êtes l'auteur de « L'État purgatoire » aux éditions Michalon. Arath Oranian, on va commencer avec une petite question. Le génocide arménien a-t-il été une seule fois vraiment remis en cause en France ? – Écoutez, il a été mis en cause à plusieurs reprises. Ça a été un long combat, en fait, que la reconnaissance du génocide arménien. À chaque fois qu'on a voulu poser la question du génocide arménien au Parlement français en particulier, pendant des années, on nous a répondu, le Quai d'Orsay nous a répondu, ou son représentant nous a répondu par des euphémismes. Il s'agit de massacres, cette tragédie, etc. On a tourné autour du pot, mais pour dire le mot génocide, il a fallu attendre vraiment 2001, la promulgation de cette loi, pour que ce soit une vérité qui soit dite par l'État français, par le Parlement. – Est-ce que vous avez l'impression, dans ce pays qui est le vôtre, de vivre dans un climat d'une quelconque façon anti-arménien, où la communauté arménienne ne vit pas en harmonie ? – Chérif Calvi, je peux vous dire en tous les cas, que la reconnaissance du génocide arménien, l'exhumation du massacre, du premier génocide du XXe siècle, a été le fruit d'un long combat. Je peux vous dire qu'en 1973, à Marseille, quand les Arméniens ont simplement voulu ériger une stèle dans l'église arménienne, à la mémoire de leur 1,5 million de morts, il y a eu intervention de l'État turc, les autorités marseillaises et l'État s'est mêlée de l'affaire, et on a demandé aux Arméniens d'enlever leur monument. C'est-à-dire qu'on nous refusait même le droit de commémorer nos morts dans notre église. Tout ça, on ne le sait pas, parce que tout ça était caché. Mais je peux vous dire que le génocide… – Pardonnez-moi, tout ça, c'est surtout fini, je veux dire. On est quand même, attendez, sur le territoire français et pour la communauté arménienne, on vit dans une relation, franchement, pacifiée d'harmonie. – Mais non, mais bien sûr, on n'est pas dans la guerre, mais je vous dis qu'en tous les cas, il y a un négationnisme de la Turquie. Peut-être que le génocide s'est déroulé il y a longtemps, mais le négationnisme, il a bien lieu ici et maintenant, et je peux vous dire qu'il est très, très virulent. – Est-ce que ce n'est pas le problème, d'une certaine façon, des Turcs et des Arméniens et ça ne concerne pas l'Assemblée nationale française ? – Pardon monsieur, moi je suis de nationalité française, mon Premier ministre s'appelle Monsieur de Villepin, mon Président de la République c'est Jacques Chirac, et ce négationnisme, il me vise moi ici en tant que citoyen français. Et quand le négationnisme, il vise les Juifs, moi en tant que citoyen français, je me sens interpellé par ce qui se passe et je n'autorise pas, je ne m'offusque pas que des personnes qui nient le génocide des Juifs soient condamnées. Et je pense qu'on a le droit, on a le droit à exactement la même chose, parce que la souffrance est exactement la même, il s'agit d'un génocide et on demande quoi d'autre à notre Parlement, à nos élus, à nos autorités, qu'une protection. Vous savez, le négationnisme, c'est quand même pas quelque chose de banal, le négationnisme d'un génocide, ça fait partie du mécanisme génocidaire. Il a été mis en place, élaboré, exécuté au moment de la conception du crime, crime qui s'est déroulé à l'abri des regards. Si chaque génocide, pardon Yves Calvi, si chaque génocide a sa caractéristique, si le génocide des Juifs, c'est l'ampleur du massacre, 6 millions de morts, horrible, la caractéristique du génocide arménien, c'est le négationnisme, c'est le fait qu'il a été occulté, qu'il a été dissimulé. Demandez aux Français s'ils connaissent vraiment l'histoire du génocide, qui en a parlé, tant en a-t-on parlé dans les livres scolaires. Cette histoire a été totalement occultée. Et c'est parce qu'il y a un négationnisme, et c'est parce qu'il a été occulté, que les parlements, que la France, et qu'un certain nombre d'États, la Suisse, le Canada, etc., ont voté des lois de reconnaissance du génocide, parce que la France n'est pas toute seule à l'avoir fait. – Si je vous dis que tous les petits Français vivent dans une sphère culturelle, où ils ont entendu parler du génocide arménien, où pour eux, j'allais vous dire, c'est pas incontestable, et ça existe, je sens que ça fasse en effet trois chapitres dans un quelconque livre d'histoire. – Mais parce que nous, on a été, en tant qu'héritiers de cette histoire, si vous voulez, on l'a communiquée à nos amis, à l'école, etc., on en a fait part parce que c'était effectivement caché, parce que c'était occulté, parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler, parce qu'on parle de censure, mais la censure c'était contre les Arméniens. Quand est-ce qu'on a eu le droit aux médias ? Quand est-ce qu'on a eu le droit à exprimer ce qui s'était passé ? Y a-t-il eu un film à la télévision sur le génocide des Arméniens ? On est quand même 500 000 en France, on fait partie de l'histoire de ce pays. – Je vous affirme que moi je vois en permanence des documentaires à la télévision, des émissions de débat, ça discute. – Cher Yves-Kadi, vous êtes le seul à avoir organisé un plateau sur la question du génocide arménien il y a deux ans. Y en a-t-il eu un autre sur l'ensemble des chaînes de ce pays ? – J'ai l'impression qu'on débat, mais Max Gallo, pour l'instant je ne parle pas du vote de la loi. Est-ce que vous avez l'impression que la communauté arménienne et le génocide arménien en France aujourd'hui vivent dans un climat particulier ou qui sont assiégés d'une quelconque façon ? – Ce qu'a dit Toragnan est extrêmement intéressant parce que, et on voit la difficulté du problème. Là, sa souffrance, sa revendication, ses blessures, celles de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, elles sont manifestes, elles sont légitimes. Elles sont légitimes, le vrai problème. Et personnellement, j'ai condamné le génocide, il n'y a pas de discussion, il y a toute une école historique française, même s'il y a eu parfois des débats, des contestations à propos d'un professeur au Collège de France il y a longtemps. En tout cas, nous avons un historien qui s'appelle Yves Ternon qui a sur ces questions apporté tout ce qu'on peut apporter. Il n'y a plus de contestation, il n'y a jamais eu de contestation. – On pourrait dire qu'il n'y a pas de contestation française. – Bien, il n'empêche qu'il y a cette souffrance. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, puisque vous ne voulez pas parler de la loi, mais moi je veux en parler tout de suite, la vraie question qu'il faut se poser, c'est de savoir si cette souffrance légitime, cette sensation que l'on n'est pas reconnu à la hauteur de ce que l'on sent, de ce que l'on souffre par la République, par la communauté française, puisque Toragnan évidemment fait partie de cette communauté, si cela légitime le fait que le Parlement français, représentant la totalité de la communauté nationale, prenne en compte cette souffrance tout à fait légitime, mais particulière, qui appartient à la fois, elle est générale puisqu'il est question d'un génocide, et cela concerne tout homme vivant, en même temps elle est particulière, puisque cela concerne la communauté arménienne. Est-ce que nous devons donc favoriser, être partisans, soutenir le vote d'une loi par l'Assemblée ? Parce qu'alors je vais vous prendre un exemple, moi au moment du bicentenaire de la Révolution française, j'ai fait de très nombreux débats avec des Vendéens qui vivent et qui parlent, je regrette, ce sont les faits, j'ai débattu des heures avec eux, ils parlent du génocide arménien, vous changez, Vendéen pardon, vous changez les mots de Toragnan, vous enlevez Arménien, vous mettez Vendéen, et vous avez exactement le même discours. Est-ce que la souffrance des Vendéens est tout à fait légitime ? Nous avons dépassé le moment où il y avait les Blancs qui étaient mauvais, et les Rouges qui étaient bons, c'est tout à fait légitime, est-ce que nous devons pour autant, pour autant, passer de cette souffrance légitime historique d'il y a 200 ans, est-ce que nous devons passer à une loi sur ce sujet ? Autrement dit, derrière la question qui est posée par ces souffrances de chaque communauté, je pourrais parler même de la mienne, je suis d'origine italienne, nous avons été méprisés, il y a eu des gens qui sont morts dans les Salines en 1893, est-ce que je dois, moi aussi, revendiquer, au nom du nombre des Français d'origine italienne, est-ce que je dois revendiquer une loi particulière pour dire je mets en accusation la République française qui, en 1893 et 1894, a persécuté les Italiens ? Autrement dit, la question qui est posée, c'est celle de la fragmentation de la communauté nationale en une série de communautés parfaitement respectables qui ne se définissent plus comme des sommes d'individus, mais qui se définissent comme un groupe collectif ayant le droit d'avoir leur propre mémoire et, d'une certaine manière, de faire que cette mémoire devienne une loi pour l'ensemble de la communauté avec le problème de la liberté d'expression qui est décisif. Premier reportage de cette émission. Je vous rappelle que l'Assemblée vient donc de voter un texte qui condamne la négation du génocide arménien. D'emblée, bien entendu, grosse polémique autour de ce vote. On soupçonne les députés d'être, on va dire, sous influence du lobby arménien. L'autre critique porte en fait sur la nécessité des lois encadrant l'histoire. Reportage, David Doucan, Fabrice Launet, Ivana Juriza. Pour 106 contre 19. Les députés français ont une nouvelle fois décidé d'écrire l'histoire. C'était la semaine dernière et le texte est adopté en première lecture. Il rend passible de prison la négation du génocide arménien. La proposition de loi vient du groupe socialiste mais l'un de ses plus forts défenseurs est le conseiller politique de Nicolas Sarkozy, le député UMP Patrick Devedgian. Je soutiens cette proposition de loi. Je la soutiens pour une seule raison mais elle se suffit à elle-même une seule raison. C'est une loi de paix civile et elle est destinée à permettre la paix en France. Les partisans du texte d'ores et déjà sur la défensive. Place du Palais Bourbon, le lobby arménien s'est rassemblé. Tout à leur joie, ils entonnent la Marseillaise. Mais très vite, c'est la polémique qui prend le dessus. Le texte est attaqué car le nombre de députés présents est extrêmement faible, comme si le législateur n'assumait pas vraiment les raisons de son vote. François Theret est professeur à l'université Paris 2. Pour ce juriste, cette loi n'a aucune valeur constitutionnelle. Les motivations des députés seraient purement électorales. Jeudi, les élus de Rhône-Alpes, Île-de-France et Paka étaient présents en masse, des régions où les Arméniens sont fortement implantés. On arrive à un vote qui est adopté par 106 députés, ce qui aboutit à un sixième des députés qui a participé à ce vote. Et qu'est-ce qu'ont fait les cinq autres sixièmes ? Eh bien, ils se sont cachés dans la nature. Ils n'ont pas bougé. Ils ont eu peur. Si l'on estime qu'il y a, au-delà de 400 000 Arméniens en France, ce qui serait intéressant, c'est d'analyser, après ce vote, la densité arménienne plus forte chez les députés qui ont voté cette proposition indigne. Le lobby arménien serait-il si puissant qu'il parvienne à pousser les députés sur la pente savonneuse de la mémoire ? Depuis plusieurs années, ils militent pour la pénalisation des propos négationnistes sur le génocide. Fin septembre, le président Chirac est en déplacement en Arménie et il s'attaque à la Turquie. Elle doit reconnaître l'existence du génocide si elle veut entrer dans l'Union européenne. Déclaration accueillie ici comme une victoire. Alexis Gossian est l'un des leaders de la communauté arménienne de France. Pour lui, la déclaration du président a encouragé les députés à voter le texte de jeudi dernier. Le président Chirac, comme d'autres d'ailleurs responsables politiques, connaît cette question. Il est également très sensibilisé par des amis personnels qu'il a autour de lui qui sont d'origine arménienne, comme par exemple Charles Aznavour, ce qui fait qu'il connaît et il suit cette question depuis des années. Lorsqu'il a vu le mémorial, on sentait qu'il était véritablement ému. D'ailleurs, cette émotion est passée dans toute la délégation qui a accompagné le président. C'était un moment très fort. C'est une émotion qui vient sûrement aussi de ces amitiés-là. Oui, et c'est aussi parce que c'est humain et qu'à un moment donné, on ressent des choses, surtout à des endroits comme celui-ci. Avec des gens dont on est devenu proche finalement au fil des ans ? Tout à fait, très certainement. Un lobbying de l'affectif et de l'émotion subsiste toutefois à une question importante. La communauté arménienne de France est-elle instrumentalisée par ceux qui rejettent l'idée d'une Turquie dans l'Union européenne ? Ou bien ceux qui, comme Jacques Chirac, s'étaient exprimés pour avant de réaliser que l'opinion publique française y était majoritairement opposée ? Le référendum sur la Constitution a attesté que l'opinion française n'était pas conforme aux positions du président de la République. Alors celui-ci, qui s'est toujours évolué en fonction des circonstances, s'est dit, bon, je vais faire machine arrière. Et machine arrière va être consistée à trouver des arguments dissuadants. la Turquie d'entrer dans l'Europe communautaire. C'est étonnant qu'on n'ait pas encore parlé de Chypre. On va dire, mais évacuez Chypre, sinon on n'entrait pas. Autant d'arguments qui n'ont rigoureusement rien à voir avec l'appartenance ou la non-appartenance de la Turquie à l'Union européenne. Assurer la paix civile en France, l'argument officiel des partisans de cette loi semble donc peu convaincant. Sept mois avant la présidentielle, les préoccupations électoralistes prennent toute la place. Première question de téléspectateurs. À quand une loi sur les massacres ou génocides de despotes tels que Mao, Pol Pot, etc. ? Alors on pourrait dire, en effet, la communauté cambodgienne résidant en France peut à un moment ou à un autre demander une reconnaissance de génocide. La communauté africaine via les Rwandais. Qu'en pensez-vous, Raphaël Drahi ? Oui, il y a un risque de surenchère mais si vous me permettez de revenir sur le traumatisme arménien lui-même, puisqu'on va parler de loi, on va parler de droit, des rapports entre la loi et le droit, moi je voudrais évoquer ici un fait personnel d'enseignants qui montre à quel point il y a un risque d'engrenage des jeunes générations dans ce type de conflit. À l'IEP d'Aix-en-Provence, en entrant un jour dans une salle de cours, j'ai vu deux groupes d'étudiants, chacun un bout de la salle. J'étais persuadé que c'était des Israéliens et des Palestiniens. Pas du tout, c'était des Arméniens et des Turcs qui refusaient de se parler. Et donc je me suis approché d'eux comme étant enseignant et j'en ai demandé mais pourquoi cette difficulté puisqu'on allait travailler ensemble ? Et j'ai entendu cette réponse qui m'a fait beaucoup réfléchir. Nous voudrions bien nous parler mais ça ferait trop de peine à nos parents. C'est émouvant. C'est émouvant. Donc c'est une entrée. C'est une entrée devant le problème. Et comme vous le savez à Marseille, il y a une très forte disons communauté, je ne veux blesser personne, arménienne avec laquelle j'ai pu discuter. Et qu'est-ce que j'ai pu constater ? C'est qu'en effet, il y a une communauté qui est très traumatisée pour deux raisons. La première raison, c'est la réalité des faits qui se sont passés et puis ensuite le sentiment que en dépit de la gravité des faits, ça n'est pas reconnu. Donc c'est un traumatisme à un deuxième degré. Non seulement nous avons été massacrés, déportés, exilés, sinon pourquoi serions-nous ici ? Mais deuxièmement, nous ne voulons pas reconnaître cela. C'est-à-dire que nous sommes moins que des victimes. Et de l'autre côté... – Sauf que la France reconnaît le génocide arménien sans l'ombre d'un doute. – Nous sommes d'accord. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Seulement, il s'agit de savoir que les Arméniens vivent ce rejet, cette négation. Ils le vivent dans un rapport avec la Turquie qui elle-même est en relation avec la France. Tout ça fait un système de sentiments très complexes, très compliqués, dans lequel il me semble qu'il faut essayer de mettre un petit peu de clarté pour faire avancer un peu le dialogue surtout entre ces jeunes générations. Je voudrais juste ajouter un mot. Quand j'ai parlé avec des étudiants turcs, pour eux, le mot de génocide était inacceptable parce que c'est inassumable. Le génocide, c'est tellement énorme, c'est tellement lié à la génocide nazie que c'est impossible de le faire endosser par un pays comme la Turquie. De ce point de vue-là, vous avez deux sentiments, deux blessures très profondes qui entrent en contact et qui ne peuvent pas se suturer. En effet, le débat est de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à faire avancer un tout petit peu de guérison dans ce débat. On ne voit pas pourquoi ce que l'Allemagne démocratique a pu reconnaître, une Turquie modernisée ne pourrait pas reconnaître non plus. Ça, c'est le débat dans lequel nous allons entrer. Comment faire en sorte que ces faits soient reconnus comme ils doivent l'être, c'est-à-dire de telle sorte à ouvrir l'avenir ? Ahmet Insel, comment vous avez perçu ça, ce vote et puis le débat qu'on a en ce moment ? Le débat en ce moment, déjà, ça me fait beaucoup de la peine. D'abord parce que sur la peine des Arméniens que je partage puisque ce sont quand même des Arméniens ottomans, ce sont nos voisins et c'est très douloureux de parler de ce genre de choses pour des générations comme moi qui ont découvert très tard. un peu plus jeune que vos étudiants mais quand même très tard. Moi, je l'ai découvert à l'âge de 20 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, j'avais des amis arméniens. J'ai grandi avec dans un quartier grec-arménien à Istanbul, etc. J'étais dans des écoles où il y avait beaucoup de grecs, juifs et arméniens. En tout cas, à l'école primaire et particulièrement. C'est très douloureux parce que quand vous vivez ce choc dans un premier temps, moi, j'ai découvert ça avant le premier assassinat du consul à Los Angeles. C'était en 1973, je crois. Le consul turc. C'était un an avant, vous voyez, à peu près. Donc, c'est très douloureux. Mais ce que je reconnais aujourd'hui, c'est que nous avons une responsabilité en Turquie, individuellement, et des gens avec qui nous travaillons, nous avons une responsabilité en Turquie d'informer, de ce fait, la population turque. Ce que nous essayons de faire depuis 3-4 ans, c'est très, très important. Alors, effectivement, dans ce moment-là, il y a des affrontements parce qu'imaginez toute une conscience historique qui s'est constituée sur une ignorance et quand quelqu'un pointe son doigt et dit vous êtes responsable du génocide, là, il y a une réaction violente qui peut aller vers un négationnisme que je condamne. Ma question, c'est faut-il légiférer en France pour autant ? Ah, ça, c'est une deuxième question. Deuxième question. Voilà, vous êtes en train de faire une architecture balancée en deux temps. Moi, je l'ai découvert tard. C'est une souffrance pour les Turcs qui ont et qui auront beaucoup de mal à admettre la réalité. Voilà. mais... D'abord, il ne faut ni légiférer en France, ni en Turquie, ni en Allemagne. Bon, je me situe sur un plan général. Je me bats en Turquie pour que le ministère de la vérité n'intervienne pas sur les affaires historiques, sur la définition de ce qui est disible et non disible, sur la définition de ce qu'on peut faire à l'université et ce qu'on ne peut pas faire à l'université. Ce qui est juste, ce qui est erroné, ou le bien ou le mal. Alors, en France aussi, je crois, malheureusement, cette loi, mais pas simplement cette loi, la loi de 21 mai 2001 sur le traite de l'esclavage, la loi sur la reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, toutes ces lois-là, représente, à mon avis, une dérive vers un régime où les pouvoirs politiques et législatifs risquent d'intervire. – Et si c'était fait pour nous réconcilier, Max Gallo, au contraire ? – Écoutez, ce n'est pas possible parce que, en réalité, je précise tout de suite que j'ai fait campagne pour le non-référendum et qu'un de mes arguments, j'ai même donné une interview à la revue Les Nouvelles d'Arménie en 2005 et je suis, et j'étais pour des raisons historiques, pour des raisons nombreuses, hostile à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Donc, ma position aujourd'hui n'a rien à voir avec cette problématique-là qui est une problématique qui se tient par ailleurs que M. Chirac ait ses propres raisons de noyer la Turquie dans un grand mouvement compassionnel, c'est son droit, ce n'est pas mon cas. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, nous assistons et d'ailleurs, quand votre audite, votre téléspectateur a envoyé ce SMS sur Mao, etc. Oui, c'est ça. Mais, en effet, il a raison. Je veux dire, si nous sommes entrés dans une logique ouverte par la loi Guesso en 1990, le 13 juillet 1990, avec assorti la loi Guesso d'un certain nombre de dispositions pénales, puis nous avons eu la loi, en effet, sans disposition pénale sur le génocide arménien, la reconnaissance, qui aujourd'hui a ses dispositions pénales, puis nous avons eu la loi sur l'esclavage dite loi Taubira, puis nous avons eu la loi du 21 février 2005, qui a été annulée, sur la colonisation en aspect positif. Nous sommes entrés dans une logique, dans un engrenage qui tourne de plus en plus vite, dans lequel chaque communauté va avoir à dire « moi, j'ai droit aussi à la reconnaissance ». Alors, dans un premier temps, ce sera la reconnaissance. Pourquoi ? Pourquoi est-on dans ces... J'allais vous dire, vous qui avez écrit un livre qui s'appelle « Fier d'être français », pourquoi la communauté et la députation française se sentent-elles en permanence ? Alors, il y a des raisons multiples dont l'existence d'une clientèle électorale est évidemment une raison tout à fait importante. C'est un vrai entre autres concernant les communautés arméniennes en France, à vos yeux. Si vous le pensez, dites-le, il n'y a pas de parler normalement. Écoutez, si je vois l'origine législative des députés qui ont voté, moi je parle de l'origine législative des régions où ils sont élus, bien évidemment que ça pèse. Et d'une certaine manière, je ne leur jette pas la pierre. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que s'il y avait en France une très forte communauté cambodgienne, nous aurions toutes les raisons de dire... Et nous aurions toutes les raisons et des raisons légitimes car le Cambodge était sous influence française. M. Pol Pot a soutenu une thèse de sociologie politique, je crois, en Sorbonne. Donc nous aurions tout à fait le droit de dire, nous sommes impliqués, faisons une loi condamnant en effet le génocide, disons c'est un génocide, et puis adoptons un certain nombre... Donc je termine sur un point. En réalité, ce que ces lois ont ouvert, et c'est pour ça que la communauté historienne dans sa grande majorité, a pris position contre ces lois, elles ont ouvert une nouvelle définition de la République et de la communauté nationale, qui n'est plus un rapport entre l'individu citoyen et sa collectivité, et des principes généraux, et le droit en effet permet une attaque sur la diffamation, sur l'incitation au meurtre, etc. Nous avons des recours juridiques, mais là nous avons une communauté nationale qui est en train de se fragmenter en des communautés séparées, ayant chacune leur mémoire. C'est ça le choix qui doit être fait clairement. – Vous ne dites donc qu'à l'inverse, à vos yeux c'est dangereux. – Arathor Agnan. – Écoutez, je crois qu'il faut quand même un petit peu éclaircir le débat. Tout d'abord, moi je suis comme tout le monde, je ne suis pas pour les lois liberticides ou pour qu'on légifère sur n'importe quoi. Je pense aussi, comme beaucoup de gens, qu'il y a peut-être trop de législation sur beaucoup de problèmes. Mais la question, elle est la suivante. Ce débat rentre dans le cadre de… Vous parlez de la Chine, pardon, ou du Cambodge ou du Rwanda. Très bien, on peut en parler. Mais ni la Chine, ni le Cambodge, ni le Rwanda sont appelés demain à partager la souveraineté de la France via l'Europe, via l'Union européenne. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qui fait problème ? C'est que vous avez un certain nombre d'hommes d'État. Le Parlement européen lui-même, en 1987, a voté une résolution demandant à ce que la reconnaissance du génocide figure parmi les conditions d'adhésion de la Turquie en Europe. Or, la Commission européenne de Bruxelles n'a pas repris cette condition et ce critère. – Arhat Orhani, c'est à la Turquie de reconnaître ce génocide. C'est pas à nous, c'est fait depuis très longtemps. – Mais bien sûr, mais ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, et ce qui pose véritablement un problème, non pas seulement aux Arméniens, mais à tout républicain, c'est que demain, on risque de se retrouver avec une Turquie en Europe, et Olli Rehn l'a rappelé, la reconnaissance du génocide ne fait pas partie des critères, qui va rentrer avec son négationnisme. Et quand on voit comment la Turquie est chatouilleuse et ombrageuse sur cette question, comment cette question est taboue, moi je vois déjà, la Turquie n'est pas en Europe, elle a mis en place déjà tout un dispositif pour nier les faits. L'année dernière, par exemple, vous avez le journal Time, il y a eu un DVD dans le journal Time inséré, distribué à 500 000 exemplaires racistes, expliquant qu'il n'y a pas eu génocide. La Turquie n'est pas encore dans l'Europe. Si demain la Turquie rentre dans l'Europe, on va se retrouver avec une véritable déferlante négationniste. Est-ce que c'est ça nos valeurs ? Est-ce que c'est ça notre civilisation ? Est-ce qu'on ne va pas se protéger par rapport à ce qui est un véritable danger ? Sauf que comment témoignent pour l'instant, j'allais vous dire, 9 dixième des SMS qu'on perçoit ? Je crois que les Français qui vous regardent ce soir et qui sont fondamentalement convaincus du génocide arménien, qui ont une vraie sympathie pour la cause arménienne, ils se demandent pourquoi on doit faire voter, en plus par un sixième de nos... Pardon, Yves Calvi, mais il y a un monsieur qui s'appelle Albert Camus qui a dit que la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, c'est la protection de la minorité. Et je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux, ce qui va fragmenter, au contraire, c'est l'unité républicaine qu'on est en train de renforcer en prenant en compte non seulement le droit à la retraite de telle ou telle ou telle catégorie sociale, mais également, effectivement, des catégories qui sont menacées par des États étrangers qui sont atteintes de leur minorité. Vous devriez être solidaires, monsieur Gallaud, en quoi envoyez-vous une menace pour l'unité républicaine ? Il y a un tout petit mot qui montre la perversité des politiques, je dirais, j'emploie un mot un peu fort, la reconnaissance du génocide arménien a été votée le 29 juillet 2001. Les négociations avec la Turquie, malgré les cris d'un certain nombre d'Arméniens, malgré les cris d'un certain nombre de gens comme moi qui disaient, mais non, à la Turquie, ne commencez pas les négociations. Il n'empêche que les mêmes qui aujourd'hui sont dans la compassion, ils ont ouvert les négociations. Ils les ont ouvert, sachant très bien qu'il y a 9 chances sur 10. Je sais vrai que le président Chirac a introduit la notion de référendum au terme de la négociation. C'est bien et c'est bien. Mais nous savons très bien que la machine a été lancée en dépit du vote de la loi reconnaissant le génocide arménien. Alors, il faut savoir ce que l'on dit. Absolument. Ahmet Insel, vous vouliez intervenir. Pourquoi ? Oui. D'abord, je crois que si ça continue comme ça, M. Max Gallo ne doit pas s'inquiéter. C'est les Turcs qui vont être un peu fatigués de l'Europe. Et donc, du coup, vous allez réussir à nous décourager et de nous garder à eux. Mais vous êtes plutôt content, Max Gallo ? Oui, 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 bien sûr. Mais je ne sais pas si le jour où on se tourne le dos vers l'Europe, je ne sais pas si M. Max Gallo sera très content. D'autre part, parce que l'Europe pourrait être… Il ne faut pas tourner le dos, avoir une association, le bras, main dans la main. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une association où vous décidez et nous on applique, ce ne sera probablement pas une bonne association. Deuxièmement, je connais un fait, je pense, extrêmement important. La Turquie a une responsabilité, bien entendu, dans cette affaire. Non pas une responsabilité d'avoir fait le génocide, puisque ce sont des périodes qui ne nous concernent pas directement. Mais tout à l'heure, M. Toranian disait un mot, faire endosser à la Turquie la reconnaissance du génocide arménien dans la perspective d'adhésion à l'Union européenne. D'abord, le génocide, on ne fait pas endosser à un pays, à des gens. La loi criminalisant le génocide au niveau international ne reconnaît pas un pays génocidaire, je reconnais des personnes qui sont génocidaires. Primo. Donc cette confusion nous gêne, effectivement. Si vous voulez qu'on puisse avancer dans la reconnaissance du problème, il faut commencer... – Il y a un moment où on sait que c'est dit, je vais vous dire, d'une certaine façon, les mots ne sont plus très importants. – Bien sûr, bien sûr. Deuxièmement, ce que je reconnais... – Ça, c'est plutôt des arguments pour gagner du temps pour les Turcs. – Oui. – Il y a beaucoup de Turcs qui essayent de gagner du temps, c'est vrai. D'autre part, moi, par exemple, ce que je déplore énormément du côté de la Turquie, qu'on n'ait pas encore un... une plaquette en Turquie reconnaissant la mémoire des victimes des Arméniens ottomans. Il n'y a pas une seule plaquette, il n'y a rien. C'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on ne puisse pas, en Turquie, avoir au moins la reconnaissance des mémoires de ces Arméniens qui étaient ottomans, comme nous. – Justement, la Turquie fait aussi la une de l'actualité au rayon littérature. Vous le savez, le prix Nobel vient d'être attribué au Turc Orhan Pamuk. Je ne sais pas si ma prononciation est la bonne. – Tout à fait. – Merci à un écrivain engagé qui soutient, entre autres, les causes kurdes et arméniennes. Les nationalistes en Turquie, en tout cas, le détestent cordialement. Reportage, Anne-Sophie Chaumier-lecompte, Jean-Pascal Bublex. – Nishantaché, un quartier plus bohème que bourgeois, juché sur les hauteurs de l'ancien Istanbul. Deux kilomètres carrés d'inspiration pour les musiciens, cinéastes et écrivains. Orhan Pamuk est né ici, un pied en Europe, l'autre en Asie. Kemal Gökhan connaît l'écrivain depuis plus de 15 ans. Ce célèbre caricaturiste a mené une des toutes premières interviews de l'auteur à ses débuts. – Jusqu'à Orhan Pamuk, une porte était fermée. Personne ne pouvait la pousser à part lui. – Grâce à son ouverture d'esprit et sur le monde, il l'a fait. Notre littérature et notre culture se sont enrichies. Je peux enfin respirer. L'homme aurait pu vivre des rentes de sa riche famille. Il a préféré s'engager par l'écrit. Ses romans nous livrent une Turquie tiraillée entre modernité et tradition. Orhan Pamuk est le premier à dénoncer sans détour le problème kurde et par l'ouvertement de génocide arménien. Il y a moins d'un an, Orhan Pamuk est inculpé d'insultes à la nation turque, un délit passible de trois ans de prison. Le jour de son procès, les ultra-nationalistes crient leur haine de ce renégat. Plusieurs fois menacé de mort, le romancier doit quitter la ville sous bonne escorte. Les poursuites seront abandonnées sous la pression internationale. L'homme qui a traîné l'auteur devant les tribunaux, c'est lui, Kemal Kerinshiz, un avocat ultra-nationaliste qui cherche de nouveaux soutiens en cet après-midi d'élection au barreau d'Istanbul. Pour lui, Orhan Pamuk est une honte pour la Turquie. Un bon Turc est attaché à sa culture et à son identité. Il aime les siens et ses ancêtres. Ce prix Nobel a été donné pour des idées politiques qui insultent et agressent sauvagement l'identité turque. Le peuple ne peut considérer ce prix comme le sien. Loin de ces déclarations aussi froides que minoritaires, les journaux turcs célèbrent le premier Nobel de l'histoire du pays. Ici, on prépare le supplément littéraire du quotidien. La une était une évidence, même si Orhan Pamuk déteste les photos. À 54 ans, l'écrivain le plus controversé de Turquie a une réputation d'homme secret. On ne le rencontre jamais dans les cocktails ou les quartiers huppés. Peut-être parce qu'il est souvent à l'étranger. En réalité, il n'est pas aussi sauvage qu'on imagine. Il a beaucoup d'humour. Il est très gai et aime les longues conversations plaisantes. Mais ce qu'Oran Pamuk aime le plus au monde, c'est écrire, frénétiquement, depuis 35 ans. Avec lui, la Turquie avait déjà un nom sur la scène littéraire mondiale. Elle a désormais un nouvel ambassadeur auprès du grand public. Il y a un constat qu'on doit faire à Met Insel. Et ça, ça corrobore quand même une partie de ce que nous dit Aratoranan depuis le début de cette émission. C'est qu'Oran Pamuk, il ne peut pas vivre normalement aujourd'hui dans son pays en tenant des thèses que personne ne devrait pouvoir discuter. Les thèses identiques à Oran Pamuk, nous les tenons. Effectivement, c'est assez cristallisé sur Oran Pamuk. Il y a des gens que nous avons publiés dans notre maison d'audition, que nous avons publiés aussi Oran Pamuk, comme Tanerak Tcham, peut-être que vous connaissez, qui soutient ouvertement qu'il y a eu un génocide et sur des bases historiques. D'autres comme moi qui soutiennent que c'est un crime contre l'humanité mais qui est une graduation entre génocide et crime contre l'humanité. D'autres soutiennent que c'est un génocide, etc. Donc on soutient, on parle, on prend une position. Oran Pamuk a été peut-être plus exposé par une interview qui a été faite à un journal suisse, je crois, à l'origine de cette fameuse phrase « Un million d'Arméniens et 30 millions de Kurdes ont été tués sur ces terres ». Je ne sais pas s'il a utilisé le mot génocide, il me semble que non, mais cette phrase-là lui a coûté toute la haine de ces personnes ultra-nationalistes, négationnistes, pas simplement sur le problème arménien, sur tout ce qui bouge en Turquie dans le sens démocratisation, il tire à vue. Il utilise toutes les interprétations possibles des lois. C'est vrai qu'ils trouvent certaines connivences avec des procureurs parce qu'ils prennent au sérieux ces démarches et ils ouvrent des procès. Normalement, ça devrait aller directement à la poubelle, la plupart de leurs demandes. Heureusement, nous sommes là ensemble, une large frange des démocrates turcs pour se battre. Tout à l'heure, la pression internationale, vous avez parlé pour le procès de Oran Pamuk, il y a eu aussi une pression en Turquie. Il y a eu un énorme soutien à Oran Pamuk pour que son procès n'aboutisse pas et que ce soit retiré sous le gouvernement. – Vous avez raison, sauf qu'il ne vit pas normalement dans son pays aujourd'hui et ça pose quand même un singulier problème. – Il ne vit pas normalement, oui, il vit normalement plus ou moins, puisque je vois, il vit moins normalement du fait de la célébrité que, c'est vrai qu'il y a quelques, il n'est pas seul dans ce cas-là malheureusement, c'est vrai, malheureusement la Turquie est un pays qui est en position de changement vers un avenir que nous espérons beaucoup plus démocratique. Mais il existe des secteurs ultra-nationalistes, on ne peut pas nier ça. La Turquie n'envisage pas de devenir membre de l'Union Européenne ni demain, ni l'année prochaine. C'est un processus de transformation. Si ce processus de transformation réussit, nous pourrons demander l'adhésion. Si ce processus de transformation ne réussit pas, de toute façon l'adhésion ne se posera pas. – Raphaël Drahi, j'ai une question. La Turquie reconnaît des massacres importants, mais pas de génocide. Les Turcs ne jouent-ils pas avec les mots ? – Je ne pense pas qu'on joue avec les mots. Je pense qu'il faut comprendre la charge émotionnelle de cette terminologie. Son investissement juridique, terrible, c'est stigmatisant le génocide. Ça vous identifie à l'Allemagne hitlérienne. Et la Turquie d'aujourd'hui ne peut pas accepter cette identification. Alors toute la question maintenant est de savoir, un, pourquoi ? Et quelle est la finalité d'une reconnaissance ? La reconnaissance, ce n'est pas simplement une autre forme de stigmatisation. C'est l'idée qu'on admet qu'un fait se soit produit afin de le dépasser. Afin de le dépasser, puisque maintenant il s'agit d'organiser la coexistence. Entre ces deux pays, l'Arménie est un État souverain aussi, comme la Turquie est un État souverain, à l'intérieur d'un espace qui soit un espace de coexistence. C'est pourquoi je faisais allusion tout à l'heure aux jeunes générations. Les jeunes générations, elles sont engrenées dans ce conflit. Alors vous voyez très bien comment les choses se passent. C'est deux traumatismes qui s'engrennent, l'un et l'autre. Les Arméniens qui disent, vous ne voulez pas nous reconnaître, ou bien vous nous reconnaissez à la petite semaine. Et les Turcs disent, mais nous on ne peut pas reconnaître tout ça du premier coup. – Sauf que les centaines de milliers de morts, elles sont cotées arméniennes. – Et ça fait une énorme différence. – Ça fait une énorme différence. C'est la raison pour laquelle… Je reviens à la question de la loi. – Même si il y a des mots de téture qu'on le sait. – Peut-être que je ne serais pas tout à fait d'accord avec Max Gallo. La question, ce n'est pas de savoir s'il y a un complot, plus ou moins, d'un lobby arménien, comme dans le temps où on parlait d'un lobby juif, pour savoir comment est-ce qu'on légifère, comment est-ce qu'on fait… Bon, quand on voit la population arménienne en France, comment elle est distribuée… – C'est un complot. Aux États-Unis, ça s'appelle le lobbying, c'est dit très clairement. C'est peut-être d'une certaine façon un peu plus clair, mais… – Il y a des verrous. – Ça devient clair. – Il y a des verrous. – Défendre ses intérêts dans une démocratie, c'est pas disqualifiant. – Pour juste le dire. – C'est pas disqualifiant. Donc à partir de ce moment-là, quand les Arméniens ont le sentiment que, encore une fois, les faits ne sont pas reconnus à leur véritable valeur, que le dialogue n'est pas possible, que les positions qui sont tenues par notre interlocuteur ici sont vilipendées, sont disqualifiées, sont trivialisées, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le recours à la loi. Il reste le recours à la loi, la loi comme dernier recours. Alors toute la question maintenant, c'est de savoir si la loi, c'est une fin en soi, ou si la loi, c'est le début de quelque chose. Alors c'est vrai que légiférer dans ces matières, ça a des côtés positifs et des côtés plus discutables. – La loi en France, j'insiste, la loi en France, quelle que soit la communauté arménienne, elles sont… – C'est ça la question, je dirais. – Le négationnisme, il est en France. – Le négationnisme, il est en France. – Non, mais non, le négationnisme, il se joue en France, ici et maintenant. – Je vais vous prendre une question, question brûlante. La loi Guesso avait été votée, avec non seulement comme argument parfaitement légitime d'essayer de combattre le négationnisme et d'empêcher la négation des chambres à gaz, il y avait cette école négationnisme minoritaire, mais qui faisait du bruit. est-ce que cette loi Guesso a fait baisser l'antisémitisme en France ? Nous savons par les statistiques qu'il a peut-être changé de nature, qu'il est toujours là. Autrement dit, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir s'il vaut mieux une loi, des lois, stigmatisant un fait particulier d'histoire et d'une certaine manière établissant une confusion entre histoire, morale et aussi histoire officielle. Ou bien s'il faut se contenter de lois extrêmement rigoureuses, condamnant la diffamation, l'incitation au crime, l'apologie du crime, etc. C'est-à-dire des lois générales qui ne fragmentent pas la société et surtout, il ne faut pas oublier, pour moi en tout cas, la question décisive aujourd'hui, c'est la question de la liberté d'expression. Parce qu'on parle d'Omane Pamouk, mais moi je pourrais parler de Robert Redeker qui ne vit pas une vie normale en France. Je veux dire par là que la question décisive dans le monde d'aujourd'hui, avec les poussées intégristes de toutes sortes, appartenant à toutes les religions, je n'en stigmatise aucune. La question décisive, c'est celle de la liberté d'expression. Et ces lois sont des lois, d'une certaine manière, qui fixent... Simplement. Je peux me permettre une image peut-être un peu caricaturale, mais j'ai envie de vous dire, si une loi passe comme demain, je n'ai pas envie de me retrouver, parce que mon voisin est arménien, taxé de négationnisme, tout simplement parce que je suis en train de m'engueuler avec lui. Je pousse le trait un peu fort, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, pour l'instant... À mon avis, vous voyez. Non, non, non. Pour l'instant, ce ne sont pas les Arméniens qui sont des liberticides, ce sont les Arméniens, au contraire, qui subissent la censure. Moi, je voudrais vous dire, je voudrais savoir combien il y a eu tribunes dans la presse depuis une semaine, où on a donné la parole aux Arméniens. Je voudrais savoir combien de radios, combien de médias, combien de télévisions ont donné la parole à ceux qui étaient, de mon point de vue. Le jour du vote, l'échelle publique, France Culture, France Inter, etc., qui font en permanence de la propagande en faveur de l'entrée de la Turquie ou pour la Turquie, n'ont pas une seule fois donné la parole aux Arméniens. On a donné la parole qu'à des représentants des thèses officielles turques. Et je me demande où est la liberté d'expression. Ceux qui sont victimes de la censure, je vais vous dire, c'est Antoine Agudjian, l'année dernière, qui, dans le Doubs, a voulu faire une exposition de photographie où il a mis sous une des photos Arméniens descendant du génocide de 1915. Eh bien, sur intervention, effectivement, de la communauté turque, on lui a interdit cette exposition. Ça a été écrit dans le Monde. Il y a eu un article dans le Monde, un petit article, je dois dire. – Mais vous êtes rentré dans une logique, – Voilà quel article. – Cher Thorania, vous êtes rentré dans une logique où si demain… – Je suis victime d'une logique… – Si demain, dans 15 ans ou dans 10 ans, et ça passe vite, la communauté turque française, la Turquie n'ayant pas changé, mais la communauté turque française, de nationalité française, pèse plus que la communauté arménienne, on fera une loi dans cette logique dans laquelle on dira, eh bien, les Turcs ont besoin du respect, on n'a pas le droit de les accabler sous l'accusation de génocide, respectons cette communauté. – Je suis bien d'accord, mais pour l'instant, c'est nous qui sommes victimes de cette logique. – Dernier reportage de cette émission, je vous donne la parole, s'il vous plaît, le vote du texte à l'Assemblée a immédiatement provoqué, vous l'avez compris, des manifestations en Turquie, notamment devant le Consulat de France. D'emblée aussi, des menaces d'embargo économique. Il faut dire que les échanges avec la Turquie pèsent 10 milliards d'euros. Reportage sur place, une fois de plus, Anne-Sophie Chaumier-le-Compte et Jean-Pascal Bublex. – La menace est à peine voilée. Si la France persiste dans son erreur, leur patience atteindra rapidement ses limites, leur sang-froid aussi. Ils sont 300 environ, des militants ultra-nationalistes qui refusent de voir la grande Turquie bafouée par la France. Tous les symboles sont là, le loup gris des ultras, la fleur du grand empire ottoman en deuil, l'hymne national. – Devant le Consulat de France, la police tente de garder les manifestants à distance, mais les laisse déverser leur colère. – S'il y a un peuple qui doit se sentir humilié, c'est celui de la France. – Si on regarde l'histoire jusqu'à aujourd'hui, les Turcs sont une race pure. Le peuple français, lui, n'a pas d'histoire, ce ne sont que des bâtards. – Pour ne pas regarder leurs propres erreurs, ils rejettent la responsabilité sur les autres. Ils réécrivent l'histoire. – Vous parlez du génocide arménien ? Il faut d'abord que la France donne des explications sur son propre génocide. En Algérie, que la France arrête de se prostituer. – Dans cet appartement bourgeois, les propos sont moins crus, mais tout aussi cinglants. – C'est la France, et l'œuf, c'est le soi-disant génocide. – Ce député de l'opposition était dans l'hémicycle à Paris lors du vote. – On a eu un peu de pitié. C'était vraiment un coup dur pour la France. La Turquie n'a rien perdu, mais la France a perdu beaucoup. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'elle a perdu sa réputation. Ils ont perdu l'amitié entre la Turquie et la France. Nous sommes arrivés comme les amis de la France, mais je dois vous avouer que nous ne sommes pas retournés en Turquie comme les amis de la France. Nous avons changé le nom de notre groupe d'amitié turco-française au Parlement turc comme le groupe de contact entre le Parlement turc et le Parlement français. – Plus de 68 000 Arméniens vivent à Istanbul. Pour eux, cette loi française vient raviver la flamme de la discorde. Le génocide, ils ne veulent pas en parler. Eux préfèrent vivre leur histoire dans l'intimité familiale et afficher une parfaite harmonie en public. – On ne nous fait aucun mal. Nous, on ne nous dit jamais de nous taire. Pourquoi aurions-nous peur ? Tu le vois bien ? On fait ce qu'on veut ici. – Nous avons une liberté d'expression totale. Il n'y a aucune pression de l'État. Il faut que tout le monde sache que les Arméniens sont plus libres en Turquie que dans n'importe quel autre pays. – Quelle que soit leur religion ou leur origine, les Turcs condamnent d'une seule voix la France. Si le gouvernement n'a pas encore officiellement pris de sanctions, quelques hommes d'affaires et l'union des consommateurs turcs ont appelé au boycott des marques tricolores. Total, Danone, Renault, 250 filiales de sociétés françaises sont visées, dont tout le CAC 40. À la Chambre de commerce franco-turc, on tente de ménager un partenaire capital. Entre 10 et 15 milliards d'euros de marché sont en jeu. – Il y a tout un travail à réaliser, que ce soit au niveau de la Chambre, mais également au niveau des entreprises elles-mêmes, d'ailleurs qu'elles soient turques ou françaises, pour poursuivre ce dialogue. Alors on a eu effectivement des cas isolés, un adhérent qui démissionne, parce qu'effectivement il ne se sent plus en confiance dans l'environnement franco-turc à Istanbul. Donc je crois que c'est à tous les niveaux, au niveau des chambres en France, au niveau de nos partenaires, de travailler, de poursuivre cette relation qui est importante. C'est vrai qu'on n'arrive pas non plus à mesurer toutes ces conséquences à deux jours après le vote. – Les autorités pourraient pourtant décider de surfer sur cette colère populaire dans les prochaines semaines, histoire de condamner une France qui, selon elle, trouve tous les moyens pour l'écarter toujours un peu plus de l'Europe. – Une nouvelle question de téléspectateurs, là encore très claire. Cette loi n'est-elle pas finalement un moyen de décourager la Turquie d'entrer dans l'Europe ? Arat Oranian. – Le problème effectivement se situe complètement dans cette dinex. – Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes totalement instrumentalisé, même avec une loi défendant vos intérêts. – Pourquoi ? Je ne comprends pas. – Ça veut dire qu'on utilise les Arméniens de France pour bloquer la candidature. – Nous, on n'a pas besoin de nous utiliser. Le point de vue des Arméniens, il est très simple sur l'entrée de la Turquie. On dit non à l'entrée d'une Turquie négationniste du génocide arménien en Europe pour des raisons que vous pouvez très bien comprendre. Parce que le négationnisme est insupportable et concomitant au génocide. C'est un aspect du génocide. Point barre. Quand on demande à condamner le génocide, ce n'est pas l'histoire. C'est quelque chose, c'est une politique arménophobe qui s'inscrit dans la logique de l'anéantissement du peuple arménien dans lequel se situe l'État turc qui continue à nier les faits et donc à affirmer sa complicité par rapport au crime. C'est ça le problème. On est d'accord ? – Le jour où les Turcs disent oui, faisons un rêve à moyen terme. – Le jour où la Turquie reconnaît effectivement le génocide arménien, il y a des Arméniens qui diront bienvenue en Europe et pourquoi pas. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt dans le camp du refus, estimant que pour des raisons X ou Y, ça ne suffit pas ou il faut demander davantage aux Turcs une simple reconnaissance. je ne sais pas, ou que simplement la Turquie n'est pas dans l'Europe. Mais en tous les cas, on est bien dans le refus, la demande de la loi s'étude bien effectivement dans la problématique de l'entrée de la Turquie en Europe. On n'est pas instrumentalisé, on demande une protection par rapport à cet aspect très très particulier des choses. – Ahmet Insel. – Et en même temps très général. – Vous avez bien résumé la chose et la perception que nous avons en Turquie malheureusement, c'est cette instrumentalisation. et ce qui ne facilite pas nos tâches en Turquie, aux démocrates, pour faire ce travail de mémoire. Parce qu'à partir du moment où cette instrumentalisation est perçue, toute critique, toute demande adressée vers la Turquie apparaît dans une logique de blocage, de fatigue, etc. C'est une tactique. Mais dans ce cas-là, moi je préfère ouvertement qu'on dise, ouvertement, le gouvernement ou les partis disent ouvertement, nous ne voulons pas l'entrée de la Turquie à l'Union Européenne, qu'on arrête les négociations, mais qu'on n'use pas, dans ce cas-là, par des artifices de ce type. – Tout à fait, c'est pour ça. – Des artifices de ce type sont encore pires pour l'amitié entre les Arméniens et les Turcs. – Je parlais de perversité politique. – Je condamne vraiment, vraiment, je regrette vraiment que la communauté arménienne, si c'est le cas, soit laissée instrumentalisée. J'espère qu'elle ne s'est pas laissée instrumentalisée. Je veux garder l'espoir qu'on puisse aller vers un rapprochement entre la Turquie et l'Arménie, plus important encore. – Juste une chose, attendez, est-ce que les Turcs, on va dire, nous en veulent autant qu'on en a l'impression, au-delà des manifestations et des nationalistes, etc. Mais est-ce qu'il y a un vrai ressentiment en ce moment-là ? – Il y a un ressentiment, il y a un ressentiment. – Mais il est antérieur, ce n'est pas uniquement ces derniers jours. – Oui, mais ça revient, donc ça revient par vagues successives. J'ai fait traduire ce matin l'article paru dans Libération d'aujourd'hui du ministre britannique des Affaires européennes, qui va apparaître cet après-midi. Il dit grosso modo, la position de Jacques Chirac en Arménie, que je condamne particulièrement, il dit, c'est comme si, un peu comme Tony Blair, se rendait à Madagascar et en Algérie et recommandait à la France de se présenter des excuses officielles au peuple malgache et algérien pour les massacres et meurtres commis par les soldats français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'on peut multiplier, on peut multiplier ces facteurs-là. – On serait quand même tenté de vous dire que ça n'a rien à voir, mais en tout cas, c'est l'argument. – Non, on ne peut pas le dire ça. – Ça a à voir, ça a à voir. Je crois que la question décisive n'est pas… Votre reportage qui était parfait, insistait sur les relations commerciales, on insiste et on a raison sur le rapport de la Turquie avec la France, etc. Mais la question fondamentale, elle concerne la société française. Qu'est-ce que ces lois signifient pour l'évolution de la loi Guesso à la loi Taubira, à la loi sur le génocide arménien ? Qu'est-ce qu'elle signifie pour l'évolution de notre société, de notre rapport à la République ? – Vous vous dites deux choses. – De notre rapport à l'espace laïque, encore un mot. Nous allons avoir, nous entendons déjà des gens qui disent vous n'avez pas le droit de publier telle caricature parce que vous nous manquez de respect. Vous n'avez pas le droit d'écrire telle et telle chose parce que vous manquez de respect. Pourquoi pas des lois demain ? Pourquoi pas des lois demain au nom de la paix civile disant il ne faut plus parler de religion parce que, et sera pénalisé celui qui mettra en cause telle et telle religion. C'est une régression par rapport à deux principes, le principe républicain et le principe de laïcité. Ces lois sont une régression manifeste au-delà de la question de la Turquie et des Arméniens. – Raphaël Drahi. – Tout en comprenant les arguments de Max Gallo, nous sommes tous des républicains, tous attachés à la laïcité, à la préservation de l'espace public. On ne peut pas mettre tous ces faits sur le même plan. Il y a quand même des échelles… – D'urgence. – Il y a des échelles qui sont radicalement différentes. Le sentiment des Arméniens, pour autant que je l'ai compris, et j'essaye de comprendre les uns et les autres et pas de m'engouffrer dans une idéologie. Le point de vue des Arméniens, c'est que le travail de reconnaissance qui a été effectivement fait en France risque d'être nié, ce qui est sorti par la porte va revenir par la fenêtre européenne. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est important, en effet, de considérer que toute loi est imparfait. Une loi, ce n'est jamais une fin en soi. Si on devait jeter à la poubelle toutes les lois qui sont vaudées par 20 députés, il n'y aurait plus de loi. Toutes les lois se votent comme ça ou à peu près comme ça. Et maintenant, la perspective d'avenir, c'est de savoir, à partir du moment où ça vient à l'ordre du jour, où on va discuter de ça, comment on va en discuter ? Sans se disqualifier, les uns et les autres, de telle sorte d'ouvrir une perspective d'avenir. Vous vous avez dit que vous êtes né sans avoir pris connaissance ou sans avoir pris conscience de tout cela. Maintenant, vous en prenez conscience, mais ça vous fait peur. Vous ne voulez pas entendre par ça. Oui, mais beaucoup dans votre pays le vivent comme ça. Beaucoup le vivent comme ça, comme une stigmatisation. Et je crois que tous ceux qui ont le courage de reconnaître un certain nombre de faits, le pape Jean-Paul II, Jacques Chirac, n'ont pas considéré que ça, c'était disqualifiant, que c'était stigmatisant. Au contraire, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ pour avancer encore un peu plus. Mais on ne peut pas mettre tout sur le même plan. On ne peut pas mettre la Shoah, on ne peut pas mettre le génocide arménien, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé dans la traite des Noirs. Vous savez, c'est un petit peu le complexe de la victime la plus favorisée. En droit international, il y a la clause de la nation la plus favorisée. Maintenant, on a l'impression qu'il y a une surenchère, la clause de la victime la plus favorisée. Tous ces traumatismes sont terribles. Un traumatisme plus un traumatisme, ça fait deux traumatismes. Et toute la question, c'est de savoir comment on élabore tout ça. Il nous reste dix petites minutes. Il faut prendre quelques questions. Tout de suite, une question supplémentaire. Ah, maintenant, ne lui posez pas une question, c'est-à-dire qu'on est malheureux. Un ajout à ce que vous dites. Je partage cela totalement. C'est vrai qu'en Turquie, en plus, nous sommes obligés de faire avec la mémoire des dizaines de milliers de musulmans ottomans qui sont morts, qui sont tués dans l'affrontement. Et donc, dans cette surenchère, ce que vous avez dit, les souffrances des unes et les souffrances des autres, au lieu de pouvoir les mettre en synergie, arriver à une reconnaissance de ces souffrances, mais pas d'une souffrance, de ces souffrances, nous sommes actuellement en train de nous battre. Question SMS et Internet, si on le peut. Alors, à vouloir boicoter les produits français, la Turquie n'a-t-elle pas plus à perdre que la France ? Ça pose un peu la question de notre balance commerciale. On en est où ? Non, c'est plutôt la Turquie qui est déficitaire dans la balance commerciale avec la France. Voter ces lois ne risque-t-il pas d'opposer certaines communautés françaises ? C'est quand même une partie de la... C'est la question décisive pour moi. C'est la question à la fois de la liberté d'expression, c'est la question de la coexistence, de savoir si nous choisissons une société fragmentée vers quoi tout nous pousse. La mondialisation, la volonté d'arracinement, le besoin d'arracinement, le besoin de mémoire. Si nous choisissons donc des communautés tangentes, concurrentes, conseils représentatifs des associations noires, comme il y a un conseil représentatif de la communauté juive, demain, les gens qui s'appellent les indigènes de la République, etc. Donc ça, c'est un choix, c'est un choix que je crois extrêmement dangereux, très délétère et conduisant à des affrontements qui pour moi ne font aucun doute, je ne dis pas demain, je dis dans 10, 15, 20, 30 ans. Tous ceux que vous venez de citer disent qu'ils ont un besoin de reconnaissance. Mais évidemment, mais qui conteste le besoin de reconnaissance ? On va dire parfaitement légitime. Mais comment peut-il s'exprimer ? Il doit s'exprimer dans la liberté d'expression, que chacun exprime dans le cadre des lois générales, la manière dont il ressent son histoire. Une dernière remarque à propos de la Turquie, qui est un grand peuple, qui a une très grande histoire, qui a une histoire à laquelle il est attaché, à juste titre, avec ses ombres et ses lumières, comme l'histoire de France. Je ne crois pas qu'un peuple accepte jamais, quel que soit le peuple, qu'on lui dicte de l'extérieur ce qu'il doit penser de son histoire. C'est un travail intérieur, collectif, auquel sont parvenus les Allemands, en effet, après une défaite considérable. Mais vous n'imposerez rien à un peuple, à un peuple d'un regard sur son histoire, s'il n'y a pas ce travail intérieur. Le psychanalyste doit savoir cela. S'il vous plaît, est-ce que je peux dire quelques mots ? – Une phrase, mais vous n'adressez pas à moi comme si on vous empêchait de parler. – Non, mais je voudrais quand même… – C'est un endroit où il ne faut pas le faire, c'est quand même ici. – Je voudrais quand même réagir, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites, si vous voulez, que je comprends. – Vous prenez une, ce sera très bien. – Je vais en prendre quelques-unes. – Premièrement, sur la question de la communauté, des communautarismes. Moi, je vais vous dire, j'appartiens à une communauté, ça ne fait pas de moi un communautariste, et j'appartiens à la nation française, ça ne fait pas de moi un nationaliste. Et le problème ne se pose absolument pas en ces termes, on essaie à chaque fois de le dévier. Ce n'est pas comme ça que ça se pose. Le problème, il est vraiment effectivement celui de l'unité républicaine, et comment… – Des différentes communautés. – Et aujourd'hui, vous avez invoqué l'Allemagne, effectivement, on a contraint l'Allemagne, parce que ça ne s'est pas fait tout seul. – On a mis l'Allemagne à genoux, et jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne se souvient, il n'y a pas un Allemand qui nie la Shoah. Et effectivement, aujourd'hui, on a un problème de la responsabilité du négationnisme de l'État turc. Excusez-moi, mais je n'en veux absolument pas la communauté turque que je respecte en tant que communauté, on ne s'est jamais battue, on n'a jamais touché à un cheveu ou stigmatisé la communauté turque. On s'adresse à un système d'État ultra-nationaliste, qui fait qu'aujourd'hui, tous les Turcs, ou les trois quarts, se sentent victimisés, quand on leur parle du génocide et qu'ils nient les faits. Ce n'est pas les Allemands. – Raphaël Drey, il y a une question intéressante, parce qu'elle fait le point du droit et en même temps de l'histoire. Vous avez commencé à nous parler de ça tout à l'heure. N'est-il pas toujours plus facile de parler du passé, entre parenthèses, et de condamner, que du présent, Tchétchénie, Irak, Afrique, etc. ? – Tout à fait. – Et c'est encore plus difficile de parler de l'avenir. C'est un historien, Rousseau, qui a parlé de ce passé qui ne passe pas, ce passé qui embolise la mémoire. Mais le passé ne passe que si on en parle. Et on ne choisit pas la manière d'en parler. Il faut, à part les grandes déclarations… – Vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas de voix ? – À part les déclarations idéologiques, il y a la réalité des situations. La réalité des situations. Il faut les prendre en compte. Les Arméniens, pour autant que j'ai compris un petit peu leur situation, ont le sentiment de cette méconnaissance à un double degré. Et donc, ils agissent dans le cadre des lois de la République pour faire reconnaître cela. Qu'est-ce que l'on veut ? Qu'ils passent à l'acte ? Qu'ils passent à l'acte, qu'ils se fassent reconnaître par la violence. Eux ont choisi la voie législative. On ne peut pas incriminer la loi de vouloir leur faire droit, si j'ose dire. Il faut simplement comprendre, encore une fois, qu'une loi, dans les conditions où elle est votée, n'est jamais une fin en soi. Une loi, c'est le point de départ d'une discussion. D'ailleurs, si vous me permettez d'ajouter un mot, quand la loi se prépare, il faut prendre en compte déjà ses conséquences. Et je me demande, par exemple, si au moment où on a élaboré cette loi, on a pris le soin dans les commissions de travail de réunir des Arméniens et des Turcs pour leur expliquer pourquoi on votait comme cela, quelle était la finalité de la loi, comment on allait discuter, comment on allait ouvrir l'avenir. Vous voyez ce que vous disiez, Hachar ? Il ne s'agit pas seulement de parler du passé. Le présent, il est toujours conflictuel, parce qu'il faut aménager des intérêts. Il faut aménager des idéologies. Parfois, les idéologies sont encore plus investies que les intérêts. Et à partir de ce moment-là, on dégage une voie d'avenir. L'important, c'est comment nous allons co-exister. Dans un espace où les intérêts se défendent légitimement. Quelles ont été les réactions à cette loi en Europe ?